Farouche, c'est un roman que j'ai écrit assez rapidement, plus rapidement que les précédents, et qui part d'une idée toute bête, en fait, qui part de ces articles un peu récurrents d'invasion de sangliers dans des zones résidentielles. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si toute une colline était envahie par les sangliers ? Donc ça se passe sur une colline qui donne sur la mer Méditerranée, dans une région qui s'appelle la Ligurie, qui est franco-italienne. C'est un peu dans le futur, les États ont disparu, donc il n'y a plus la France et l'Italie. Et dans cette zone vit un couple, Jean et Baya, et ils ont une belle maison, ils ont une piscine, ils sont heureux, ils s'aiment, ils gagnent bien leur vie, alors que ça se passe dans un futur proche. Donc Baya fait du conseil juridique et Jean, il a monté une entreprise de climatisation, donc ça marche très bien, puisque comme il fait plus chaud, il y a plus de monde qui a besoin de ses services. Et leur bonheur et leur tranquillité vont être troublés par le fait que des sangliers ravagent leur jardin la nuit et qu'ils ne les voient pas, en fait. Ils se réveillent le matin et tout le pourtour de la piscine est complètement dévasté, etc. Et en fait, ça va les tendre d'une manière très sourde au départ. Et puis petit à petit, ça va prendre de l'espace entre eux et autour d'eux. Baya va essayer par tous les moyens de chasser ses sangliers. Jean, lui, est plutôt à se dire, mais je n'ai pas envie de mettre des clôtures autour du jardin. Et il va travailler dans un grand centre commercial qui est en train de surchauffer, pas très loin de là où ils habitent. Et là, en fait, il assiste à un règlement de compte, parce qu'il y a aussi des trafics d'armes sur la côte, parce qu'on est sur la côte méditerranéenne, il y a un port pas loin, il y a des trafics d'armes, des trafics de drogue, etc. Il assiste à un règlement de compte et ça va être le deuxième parasitage pour Jean. Ça va commencer à prendre beaucoup trop d'importance. Baya va pas du tout comprendre pourquoi, lui, il y attache autant d'importance. Mais lui, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, mais par rapport à son passé, etc., c'est quelque chose d'important pour lui. Et troisième chose qui leur arrive au même moment, le roman est très resserré, ça se passe sur un mois. Au mois de juin, ça finit le jour du solstice. Et ils ont une nouvelle voisine qui vient d'arriver, qui est extrêmement bizarre, qui donne pas son nom, qui est à la fois très fascinante et à la fois un peu inquiétante, etc. Et l'un et l'autre vont commencer à développer des espèces de fantasmes autour de cette voisine qui est venue habiter dans une maison abandonnée à côté. Et tout ça va s'entremêler et la tension monte dans ce cadre idyllique de la Côte d'Azur. Ça, c'était presque un clin d'œil à Wikipédia parce que c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ma page d'accueil d'Internet et je peux vraiment passer quatre heures à lire des articles Wikipédia en cliquant de lien en lien. Donc, j'ai vraiment un rapport compulsif à cette encyclopédie. Donc, je sais pas, j'avais juste envie de faire cette parodie d'article Wikipédia. Et puis, quand même, au-delà de ça, moi, je m'intéresse quand même beaucoup à la géographie, à l'histoire des lieux. Enfin, mes romans, en général, c'est plutôt des enquêtes sur le réel que des fictions pures. Et là, c'est une fiction. Jean et Baillat, c'est des personnages fictifs. L'intrigue est fictive. Et même la dystopie fait que c'est encore plus fictif. Mais finalement, moi, c'est un espace qui m'intéresse. Cet article Wikipédia, c'est un article de géographie. Alors certes, la région Ligure, telle qu'elle existe dans le livre, n'existe pas. Mais c'est un endroit où il y a toute cette grammaire moderne de la zone résidentielle, la ville à côté, la zone commerciale, le centre commercial, la rocade, le grand ensemble. Et en fait, cette espèce de typologie de l'espace urbain, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est l'espace qui explore le roman. Et en fait, les sangliers, c'est le sauvage, le farouche, en dehors, qui vient se réintroduire là-dedans. Et dans la ville qui s'étend partout, les sangliers étaient chez eux avant les humains. Mais maintenant, ils sont perçus comme des intrus. Donc c'était aussi quelque chose que j'avais envie d'interroger dans le roman. Comme disait Stendhal, les romans sont des miroirs. C'est-à-dire que la fiction, elle parle toujours du réel. Et moi, j'écris pour m'interroger sur le monde réel. Ce qui a lieu dans le livre, c'est jamais qu'une façon d'apporter des réponses à des questions que je me posais réellement. C'est-à-dire que la fiction, elle parle toujours du réel.